Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'évaluation de l'infirmière et la collaboration de l'infirmière auxiliaire tête au pied. L'évaluation de la tête au pied est une méthode systématique utilisée par les infirmières pour évaluer l'état de santé général d'un patient. Elle permet de recueillir des informations sur les différents systèmes du corps, d'identifier les problèmes de santé potentiels et de déterminer les soins nécessaires. Voici un résumé général de l'évaluation de la tête au pied. Tête, l'infirmière examine la tête, le cuir chevelu, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche pour détecter toute anomalie ou signe de problème de santé. Coup, le cou est évalué pour détecter des ganglions lymphatiques enflés, une raideur ou une douleur. Poitrine, l'infirmière ausculte les poumons à l'aide d'un stéthoscope pour écouter les bruits respiratoires, évalue le rythme cardiaque et vérifie la présence de douleurs thoraciques. Abdomen, l'infirmière examine l'abdomen pour détecter des douleurs, des masses, des ballonnements ou des signes d'inconfort. Membres supérieurs, les bras, les mains et les ongles sont évalués pour détecter des anomalies, des blessures ou des signes de mauvaise circulation. Membres inférieurs, les jambes, les pieds et les ongles sont examinés pour détecter des problèmes circulatoires, des blessures, des œdèmes ou des ulcères. Système musculosquelettique, l'infirmière évalue la mobilité, la force et la sensibilité des articulations et des muscles du corps. Système neurologique, l'infirmière effectue des tests de réflexe, évalue la coordination et recherche tous signes de troubles neurologiques. Système génitourinaire, l'infirmière pose des questions sur les habitudes urinaires, recherche des signes d'infection ou de troubles du système génital. Peau, l'état général de la peau est évalué, y compris la couleur, l'hydratation, la température et la présence de lésions ou d'infections. Il est important de noter que cet aperçu est général et que l'évaluation peut varier en fonction des protocoles spécifiques de chaque établissement de santé ou du contexte de soins individuels. L'infirmière utilisera également son jugement clinique pour adapter l'évaluation en fonction des besoins du patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup.